Générique ... Bonjour à tous, vous êtes bien dans le ZCL News. Nous serons ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui, au niveau des invités, nous avons déjà sur le plateau Bernard Leclerc, bonjour, responsable de Marie-Galande, accompagné de Max Villeneuve, qui est sur la Désirade. On fera un petit point, justement, sur toutes les problématiques liées aux îles du Sud, on va dire, le regroupement. Voilà. Avec Jean-Paul Custos, il sera question de transcendance et de ce festival qui célèbre la danse en Guadeloupe, dans toutes les communes. Donc, il démarre demain, donc le 6. Ça a démarré le 1er, mais officiellement, le 4, il y a eu l'heure. D'accord. Jusqu'au 16, on reviendra sur les différentes manifestations qui sont organisées en lien avec ce festival. Avec M. Mado, Michel et Teddy Pellissier, il sera question du projet Baudelanmais, pas loin, donc élu à la culture et chef de projet. Ils pourront nous parler un peu plus en détail de cet événement qui aura lieu entre le 8 et le 10 novembre. Avec M. Joseph Blombeau, on parlera de l'agipsa et des 40 ans, notamment d'un colloque qui va se dérouler en lien avec l'offre médico-sociale. On parlera aussi agriculture avec Laurence Maradola et Alex Bandou, donc agriculteur et porte-parole respectivement de la Confédération Paysanne et avec Magali Marcin, notre chroniqueuse du numéramag. Il sera question de QR code et de l'évolution de ce dispositif. Voilà pour les invités. Au niveau de l'actualité, on parlera du séminaire des mers qui s'est déroulé dans le cadre du plan séisme anti. Il sera aussi question d'une réunion de l'opposition sur la sécurité à pointe à pitre et notamment sur la signature d'un courrier commun pour permettre de réagir face à l'insécurité qui règne dans cette commune. On parlera modernisation numérique avec l'importance de l'adressage, donc l'adressage qui... On parlera un peu plus de ce terme et on fera un bilan des actions de la CPME, donc avec une réunion qui s'est déroulée aussi pour faire le bilan des actions de ces entreprises. Voilà pour aujourd'hui un programme riche. On va commencer tout de suite par le séminaire des mers qui s'est déroulé dans le cadre du plan séisme anti. Donc nous sommes dans une région à risque et dans le cadre de la prévention des risques sismiques, un séminaire important a permis de réunir les mers de la région pour renforcer justement la préparation des communes face à ce risque sismique. On voit un reportage de Max Morel. Un rendez-vous très important avec les élus sur le plan séisme anti. Juste un chiffre pour que vous ayez les éléments en tête, on a encore 58% des écoliers à mettre en sécurité. 58%. C'est-à-dire qu'à Contraario, il n'y a qu'aujourd'hui que 42% des élèves qui sont dans des bâtiments à normes parasismiques. Donc il y a un énorme enjeu. C'est des moyens importants, c'est du travail avec les collectivités. C'est tout ça dont on va débattre ce matin. L'enjeu, c'est à la fois d'abord sur le bâti scolaire, les écoles, les collèges et les lycées. C'est aussi un enjeu sur le logement social, la mise aux normes des logements sociaux. Nos attentes aujourd'hui, bien sûr, c'est de voir poursuivre ce plan qui est nécessaire pour la Guadeloupe. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir puisque je reviens d'une réunion il y a de ça quelques semaines à Paris, au ministère des Outre-mer où la volonté affichée est claire de poursuivre ce plan séisme pour la Guadeloupe. Il faut savoir que ce plan séisme est important parce que le risque séisme est un risque fort. La Guadeloupe a une histoire avec des séismes qui ont été forts et qui ont marqué l'opinion guadeloupéenne et aussi, je pourrais dire, des guadeloupéens dans leur chair. Il faut protéger. Il faut protéger nos populations, particulièrement protéger ceux qui sont dans des bâtiments collectifs. Donc, on pense aux écoles. On pense, bien sûr, à toutes les personnes qui vivent en collectivité. On pense, bien sûr, à toutes les personnes qui vivent dans les logements sociaux. Et là, aujourd'hui, il s'agit pour nous maires de nous engager aux côtés de l'État, aux côtés de la région, aux côtés de l'Europe dans le cadre de ce plan séisme de façon à proposer des projets de réhabilitation de nos bâtiments et principalement en ce qui nous concerne maires pour les écoles. Beaucoup de moyens. Cette année, on a une année qui démarre très, très bien. On a déjà 14 millions d'engagés sur les écoles sous maîtrise d'ouvrage des communes, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou du département. Voilà. Donc, on a besoin d'une mobilisation de tout le monde. Pourquoi d'une mobilisation de tout le monde ? Parce qu'il y a des questions de moyens financiers, il y a des questions d'ingénierie. C'est compliqué parce que mettre aux normes une école, un lycée, un collège, ça suppose souvent de déménager les élèves, de trouver des solutions alternatives pendant la durée des travaux, des travaux fortement paracismiques. C'est des travaux compliqués qui demandent une maîtrise d'ouvrage ou une technicité, une forte technicité, etc. Voilà. Donc, tout ça, ça demande effectivement qu'on fasse le point. Là, ce qu'on va faire ce matin, on va faire le point sur les travaux qui ont été déjà réalisés, sur la mobilisation des uns et des autres. On a constitué ce qu'on appelle une task force. Alors, pour avancer, avec la préfecture, les services de l'État, avec la région et avec l'Agence française de développement, on a une équipe, on appelle une task force, peu importe, on a une équipe effectivement pour venir appuyer les collectivités, notamment les communes, dans la conduite et dans l'élaboration de ces projets. Sans l'État, il faut le dire, on ne pourrait pas. Sans la région, on ne pourrait pas. Sans tous les partenaires qui sont tous de ce plan CISB-Antille, il y a de tels niveaux d'investissement. Nous sommes autour de 400 millions d'euros depuis qu'on a lancé ce plan. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que seuls, nous ne pouvons pas. Et puis, c'est un risque majeur. Donc, ce risque majeur est normalement un risque où l'État est en compétence. On ne peut pas laisser seuls, effectivement, les communes face à un risque majeur qui relève aussi de la compétence de l'État en matière de sécurité des populations. Voilà. Donc, ce séminaire qui montre bien la prise de conscience, que cette prise de conscience est vraiment importante pour protéger au mieux la population et préparer la Guadeloupe aux éventuels aléas. On va parler, revenir sur la vie chère et la manifestation qui s'est déroulée sur Paris. Maurice Cessé était parmi eux. On fait un petit retour avec eux et on va voir justement, parler de vie chère tout à l'heure avec les îles du Sud et les représentants qui sont sur ce plateau. Claudie, c'est normal que tu sois là dans le mouvement avec Petit O. Mais c'est normal avec Aude, Gladys et Petit O, tout simplement parce que tu connais mon combat depuis plus de 30 ans et tu connais ma fibre indépendantiste, tu connais ma fibre pour l'autonomie, tu connais ma fibre pour la dignité que l'on doit à nos pays, à nos populations et ce qui perdure depuis trop longtemps, maintenant, ça suffit. Et ce mouvement-là, il est extraordinaire, extraordinaire. C'est notre fierté à tous. C'est normal que tu aies déplacé le conflit à Paris, tu as eu raison ? Oui, tout à fait parce que j'ai l'impression que lorsque nous sommes en Martinique ou que nous sommes en Guadeloupe, que ça ne les touche pas plus que ça. Aujourd'hui, le conflit arrive à leur porte, on verra quand le conflit est à leur porte, est-ce qu'ils le regardent avec l'œil vraiment de la sagesse ? Parce qu'à distance, j'ai l'impression qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas avec la sagesse. Aujourd'hui, on apporte le problème à leurs pieds, à leurs portes. C'est le moment de leur démontrer que nous, on est aptes à dire ce qui ne va pas pour nous. On n'a pas besoin que qui que ce soit traduise le mal du peuple. Le peuple peut parler lui-même, c'est le peuple par le peuple pour le peuple et dorénavant, ce ne sera plus jamais autrement. La population s'est déplacée, tu es content d'avoir autant de monde ici ? Je ne serai jamais plus heureux que de voir mon peuple se prendre en main lui-même. Donc évidemment, de les voir venir réclamer, de voir appuyer le combat qui se passe là-bas, évidemment, il n'y a pas plus heureux que moi. Que dis-tu ? On leur demande, même si c'est difficile, d'avoir encore un peu de patience. On sait que ça fait 15 ans qu'ils attendent que tout ça change et c'est du au fait que tout ça n'a pas changé et qu'ils sont encore dans la souffrance une fois de plus après 2009. On leur demande d'attendre encore un peu parce que cette fois-ci, on n'est pas venu mettre des pansements, on est venu faire dessiner de vraies solutions. Et surtout, ce que je ne suis pas contente, c'est quand je regarde ce que les médias peuvent dire sur lui. Parce que je vais leur dire, c'est pas parce que quelqu'un a fait de la prison, il ne peut pas arriver. Il a vu ses erreurs. Bon, il a payé de ce qu'il avait fait. Il n'a jamais dit qu'il n'avait pas fait. Mais ce que je... Enfin, ce qui me fait de la peine, c'est quand on parle de lui, il a fait de la prison, c'est un narcotraficant. Je n'aime pas ça. Oui, un narcotraficant. Mais il ne pense pas que le narcotraficant peut faire beaucoup de choses de bien. Alors, peut-être, je vous l'ai dit en CNews, tout ce qu'il a dit sur lui, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. C'est quand même mon fils et ça reste mon fils. Donc voilà, la vie chère qui reste une préoccupation majeure et notamment pour les habitants de la Désirade et de Marie-Galante à cause de leur double insularité. On va en parler justement avec M. Bernard Leclerc et Max Villeneuve. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler des défis que vous rencontrez par rapport à ça et faire un petit bilan ? Sur le sujet de la vie chère ? Oui. Nous, on est dans la vie chère depuis, je dirais, depuis toujours. Oui. Donc maintenant que tout le monde en parle, ils savent maintenant ce que les Magalantelles et les Désiradiens et les Saint-Trois vivent depuis longtemps. Vivent au quotidien. Puisque nous avons même un triple, je dirais, transport. Il faut payer la personne qui prend la marchandise ici, chez le négociant, payer le bateau et payer quelqu'un qui l'aurait récupéré pour l'emmener. Donc ça fait très 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 longtemps qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut mettre en place la continuité territoriale, qu'il faut revoir les organisations de manière à fidéliser les clients sur place et que les gens n'aient pas à se déplacer pour acheter une baguette ou un pain en Guadeloupe. C'est une riz, c'est une monstruosité. Tout à fait. Donc vous avez fait un courrier, je crois, récemment et qui est resté un peu en attente. Le courrier n'est pas dans le but de la vie chère, bien que tout se tient dans notre pays. Il ne faut pas croire. L'économie, c'est une chaîne. Quand on s'attaque un maillon, c'est très bien mais il faut aussi s'attaquer aux autres pour que ça reste un cercle vertueux. Donc nous sommes ici parce que nous avons avec nous quatre Céyons, comme on n'entend pas Marie-Galante, on n'entend pas les saints, donc on s'est mis ensemble. Comme nous avons vu la même difficulté, la même malade, donc nous décidons maintenant nous de nous être ensemble de manière à savoir qu'on n'a qu'à faire. Et de ce pas maintenant, on a créé une association Nous quatre Céyons parce que nous vivons les mêmes problématiques depuis l'au bout du temps. Est-ce qu'il y a eu des avancées quand même par rapport aux problématiques que vous avez mis en lumière ? Avec l'association, il y a des avancées puisque on a rencontré le maire de la Lézirade et M. Villeneuve en parlait. Nous sommes en cours de rencontrer. On a rencontré les députés, les sénateurs. On a déjà traité pas mal de dossiers. On a vu les armateurs concernant les prix, les transports et la Lézirade en était sur place. Donc il y a une prise de conscience quand même de la réalité. Il y a une prise de conscience mais je pense que tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient C'est vrai que les actions, même si on les mène et on essaie de faire avancer les choses, on essaie d'alerter un petit peu tous nos têtes, on va dire, nos têtes pensantes Guadeloupe, Désirade, les Sainte-Marie-Alente. Mais ça met du temps à avancer et puis on a constaté que c'est très lent à se mettre en marche. Donc il faut surtout relancer, essayer de faire valoir un petit peu ce qu'on veut, ce que la population veut et surtout être attentif à ce qu'on peut faire. Alors avec Nuka Tseion, on a été reçu par M. le maire de la Désirade, bien sûr. On l'en remercie pour sa gentillesse et toute son attention. Derrière, il faut que ces rendez-vous-là soient si vite d'effet. Bon, on a toujours cette motivation. Est-ce que vous avez des effets concrets ? Alors, sur les effets concrets, avec Nuka Tseion, on avait évoqué ce problème de santé sur Désirade. Effectivement, bon, ce problème a été en partie réglé, bien qu'on ait un médecin trois fois par semaine sur la Désirade, mais il reste encore des progrès à faire sur ce sujet puisque ce médecin est en place, mais ne prend toujours pas la carte vitale, la carte bleue, non plus. Il prend des chèques, il prend des sinon... espèces, d'accord. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, on a un médecin. On a un médecin sur Désirade, c'est déjà une très bonne avancée. D'autre part, en parallèle avec ça, on avait, avec Nuka Tseion, été voir les armateurs, donc on a vu M. Desravel pour un voyage méridien parce qu'il s'était réclamé un petit peu par les Iliens, par les îles du Sud. Sur la Désirade, M. Saint-Horé a répondu présent puisqu'on vient de passer une période où il avait mis deux rotations supplémentaires, enfin, il avait décalé sa rotation pour faire un essai. Donc, il a accepté de faire un essai de façon à voir si ça va être rentable. Et là, il vient de le pérenniser en mettant un voyage supplémentaire le mardi. Donc, il y a désormais un départ supplémentaire sur Saint-François pour la Désirade à 14h. Alors, sur Marie-Hallande, Bernard va nous en parler un petit peu plus puisque tu es au fait. Et l'armateur de Marie-Hallande justement avait demandé lors de la rencontre qu'on lui enlève la deuxième taxe puisque le voyage méridien faisait Saint-Louis et Grandbourg. Grandbourg après. Voilà. Et donc, alors, vous pouvez nous en parler. Oui, c'est-à-dire que tout est lié, comme je vous le disais, c'est que sur la problématique des transports, il fallait donc, selon la population, qu'il y ait donc un voyage à midi. Donc, on a été voir l'inventeur, on s'est déplacé avec le propre moyen et ils ont fini donc par le faire mais nous disant que pour pérenniser cette opération, il faudrait que la présidente de la communauté de communes puisse libérer cette histoire de taxes qu'ils sont obligés de payer à midi en venant à Saint-Louis et repartir sur Grandbourg pour récupérer d'autres personnes et repartir sur Pointe-à-Pitre. Donc, je comprends, c'est du privé, il n'y a pas de continuité territoriale, ces gens n'ont pas de subvention à laquelle pour leur permettre... Donc, il n'y a pas de soutien en fait à l'économie de la CISM. Donc, ça peut tenir, ça ira, mais il faudra à ce niveau-là que nous, que nous puissions rencontrer la présidente de la CISMG pour parler de cela mais aussi d'un certain nombre d'autres contextes. Je crois que vous voulez parler aussi des marchés publics et des appels d'offres, il me semble. Alors, ça, c'est particulièrement pour la Désirade. Oui, sur Désirade. Alors, tous ces problèmes d'économie sont liés puisque pour terminer un petit peu sur le problème de la santé, il faut savoir que le voyage méridien sur Désirade est très important pour les Désiradiens puisque... Et en plus, ça a été fait intelligemment puisque le médecin étant là le lundi, mercredi et vendredi, l'armateur a jugé bon de mettre ce voyage méridien le mardi, ce qui permet aux personnes d'un certain âge, vous savez qu'on a une population très vieillissante, de pouvoir aller en Guadeloupe, se faire soigner et reprendre le bateau sans attendre jusqu'à 17h. Oui, parce que c'est une chose assez importante là-dessus. Surtout quand on est malade en plus, c'est encore plus long. Donc, attendre sous 33 degrés à Saint-François jusqu'à 17h alors qu'on a eu un rendez-vous à 10h, c'était... Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, je ne vais pas revenir en-dessus et le rabâcher, mais c'est très important qu'on ait cette... ce transport méridien sur Desirades à midi. D'accord. Voilà. Et concernant le deuxième sujet de votre question sur les appels d'offres, nous, on... Alors... Quelle est la problématique ? La problématique, la problématique, c'est que la Desirades fait partie d'un appel... La CARL a lancé un appel d'offres groupé sur ces quatre communes. D'accord ? Nous, nous estimons que la Desirades, l'insularité doit être prise en compte. La particularité de l'économie à la Desirades doit être prise en compte aussi. Puisque quand vous englobez la Desirades dans un seul lot, vous excluez d'office les entreprises qui peuvent... Créer des emplois. Créer des emplois et candidater surtout à des lots où peuvent faire ce travail. Donc là, vous excluez d'office ces entreprises. Donc nous, alors pour cette fois-ci, ça a été fait... Bon, je peux comprendre que ça n'a pas été fait avec le président en place, mais il faudrait faire attention à soutenir l'économie sur place. À l'avenir. Donc à l'avenir, qu'on essaye... De valoriser... De prendre en compte la particularité de la Desirade. Et au moins que les Desiradiens participent à la construction de leur île. Ça, c'est important puisque le Desiradien, bon, il est là. Souvent, on n'a pas de boulot, donc on a soit un petit peu dans la construction ou soit à la pêche. À côté de ça, l'économie, on ne se sent pas soutenu. D'accord. Donc ces entreprises, c'était surtout pour pouvoir préciser... Donc c'est important de valoriser et d'encourager au développement, on va dire, local et d'améliorer les services sur place. C'est ça, en fait, l'idée. Oui. On ne peut pas écarter les Desiradiens chez eux, quel que soit ce qu'il y aurait à faire. Il faut trouver une façon pour qu'ils puissent, eux aussi, travailler et ne pas regarder les gens sortir de partout et travailler pendant ce temps. eux, ils sont debout en train de regarder les autres. Oui, je comprends. C'est des situations qui sont inconcevables. Tout à fait. Alors, surtout que sur ce marché principalement, alors, bon, il y a eu un petit peu de reménage sur la Desirade la semaine dernière avec une manifestation, effectivement. Alors, moi, ce qui a emmené aussi la manifestation, c'est les Desiradiens en voyant les prix qui sont affichés sur les panneaux. Excusez-moi, sur des... Quand vous consultez une entreprise Desiradienne qui vous donne un prix et ce prix est multiplié par deux et demi pour un marché global, on se pose la question. On est en droit de se poser la question. Où est caché l'or ? D'accord. OK, OK. Donc, bon, ça mérite en tout cas d'avoir des mesures concertées par la population, les autorités, les entreprises. C'est une question de bon sens. Exactement. Ça paraît logique. Malheureusement, on est confronté même à ça, à Guadeloupe. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, merci d'être venu parler de votre petite rentrée. Je voulais quand même vous dire que ne pouvez pas oublier que notre président s'est posé que nous avons envoyé un courrier qui nous demande de rencontre avec la présidente de la CCMG de Margalante et depuis juillet, accusé réception, donc ils ont bien reçu le courrier et on n'est toujours pas reçu. Donc, la problématique... Depuis septembre. Depuis septembre. Donc, tout ce qui se passe à Margalante, tout va très bien. C'est le paradis, c'est la fleur, donc ça sent la rose et il n'y a plus rien à voir, donc c'est au culot. D'accord, donc tout va bien. Voilà, et les Margalante eux-mêmes aussi sont heureux, un exemple de peuple heureux en Guadeloupe. D'accord, bon, il faudra, je pense, revenir pour parler de ce sujet. On reviendra sur ça puisqu'il s'agit... Oui, bien sûr. Il s'agit de poser la question de savoir depuis 22 ou 23 ans qu'il y a un festival Criole Blues, Terre de Blues et il n'y a pas eu un seul compte-rendu financier depuis la première à la dernière réalisation de cette manifestation. Donc, on ne sait pas où va l'argent. Mais si on ne veut pas nous dire, nous saurons où aller pour exiger d'avoir donc réponse et ce qu'il faut. D'accord. Parce que l'argent public appartient à tout le monde. C'est public, c'est... Voilà, en tout cas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. Bon appétit à vous. Il faudra revenir pour parler de ça. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Je souhaite que mon amie Dany se porte bien. Oui, il va très bien. Merci. On va parler avec Jean-Paul Kustos de Transcendance. Alors, Transcendance, c'est un festival qui existe depuis 11 ans. Un festival de danse. Est-ce qu'on peut présenter rapidement le concept de Transcendance ? Comment il est né et au bout de 11 ans, l'évolution ? Alors, le concept Transcendance, je dirais, parce que le festival existe depuis deux ans. Le concept Transcendance, c'est de pouvoir permettre à tout danseur de Guadeloupe de kiffer ensemble. Comment réunir le peuple à travers la danse. C'est vraiment ça, le principe de base. Et à côté de ça, je me suis dit, bon, comment pousser le niveau, comment faire pour que chacun donne le meilleur de soi-même. Et effectivement, pendant 9 ans, c'était une compétition. C'est toujours, mais c'est englobé dans le festival. mais vraiment, l'état d'esprit avant tout, c'est viens, tel que tu es. C'est un peu l'esprit hip-hop quelque part, mais sauf que là, c'est esprit, toutes danses confondues. Viens tel que tu es. Peu importe ton style de danse, viens, on fait des choses ensemble. Donc jusqu'à maintenant, le chemin se fait. Après, effectivement, à un moment donné, je me suis dit, avec l'équipe et moi-même, bon, le côté compétition, ne parle pas à tout le monde, ce qui est bien dommage, parce que la résilience est bien gentille, mais à un moment donné, il faut travailler aussi l'esprit de la combativité et ça passe par différentes manières et pour moi, la danse, on est une. Donc, bon, j'ai dit soit, ok, on va emmener autre chose et depuis l'année dernière, pour les 10 ans, j'ai décidé de faire un festival où, effectivement, il y a la partie compétition pour ceux qui veulent, donc je sens et je passe le message que nous sommes un peu frileux sur cette démarche-là. En plus, je ne demande pas à ce que chacun vient faire ce qu'il sait faire, lui et moi et moi et moi ce que je veux faire moi, je mets des challenges parce que je trouve ça important qu'effectivement, on sorte de notre zone de confort. Donc, il y a trois chorégraphies à monter pour la compétition. Donc, une chorégraphie, il faut mettre du gros cas, une chorégraphie cette année vu qu'on est sur un travail global qui parle de la violence et une chorégraphie libre. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie compétition et à côté de ça, il y a plein de moments, des scènes ouvertes, des conférences, des stages, des conférences, des choses qui parlent de la danse et surtout de cette thématique parce qu'en gros, c'est la thématique, voilà, Jeune talent contre la violence. Est-ce qu'on peut parler de cette thématique ? Pourquoi ce choix ? Alors, concrètement, l'association Esprit Hip Hop qui porte le projet depuis le début, déjà, vous l'avez montré, ce n'est pas parce qu'on est hip hop qu'on ne veut faire que du hip hop. C'était aussi le message. Et par la même occasion, on s'est dit, on veut faire plus. OK, on donne des cours de hip hop. Pour ceux qui savent, on appuie, on continue. Le hip hop à la base, c'est un mouvement non-violent. Donc, c'est un outil qui fonctionne et qui depuis 51 ans a envahi le monde entier et a justifié que, effectivement, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mais on voulait faire plus et à partir de là, on s'est dit, on va monter un dispositif qui s'appelle les visages de la violence. Et ce dispositif est soutenu par différentes institutions, notamment Cap Excellence, le Grand Sud Caraïbe, notamment la DAC. Il y en a d'autres au fur et à mesure qui se rajoutent. Mais ce que je veux préciser, c'est que ce dispositif est soutenu par rapport à un axe précis, c'est-à-dire tout ce qui est médiation culturelle, tout ce qui est atelier, tout ce qui permet d'aller rencontrer la population. Il y a un côté aussi transgénérationnel parce qu'il y a un thé dansant pour les seniors, un grand stage multidance pour tous les âges. Donc, c'est vraiment pour inclure toute la diversité. Justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, le côté violence de ne pas mettre les gens de côté. Tout ça, on essaie de conjuguer le mot violence sur toutes ses formes. Pas uniquement, parce que très souvent on parle de la psychologique ou le physique, mais il y a au moins 12 façons différentes d'être violent. Et je peux dire qu'il y en a d'autres, mais vu que c'est tellement naturel ou tellement à les bons qu'on a, qui fait qu'on ne le calcule pas forcément. D'accord. Donc, il y a aussi une expo photo, il y a des conférences, des animations culturelles. C'est vraiment dire que c'est un événement qui touche tout le monde avec différentes facettes. Et quel est le message, on va dire, général que tu veux véhiculer ? On a parlé de violence, mais est-ce que c'est d'ouvrir l'art à tout le monde et à toutes les frontières ? Merci pour ta question, parce qu'effectivement, cette année, on a décidé de faire le festival gratuit. Parce qu'on voulait que tout le monde puisse venir, surtout les familles qui sont nombreuses, même si c'est peut-être 10 euros, mais 10 euros multipliés par, ça monte déjà dans un certain sens, même si on sait qu'à un moment donné, on sait investir sur ce qu'on veut, on ne va pas se mentir non plus. Mais dans le travail que je fais avec tout ce qui est réflexion autour de la politique de la ville, on touche les quartiers défavorisés, les quartiers prioritaires, etc. Donc pour nous, c'était normal cette saison en tout cas de se dire tout est gratuit, du 1er au 16, tout est gratuit et de développer aussi toute cette énergie autour de tout ce qui est intergénérationnel, effectivement. Belle initiative, félicitations, sans oublier les Îles-du-Sud. Voilà, le prochain rendez-vous est pris. Tout en sachant que c'est pour ça que je veux préciser que l'association reçoit des sous pour une démarche très basée sur la transmission et l'enseignement, mais dans le cadre du festival et de Transcendance, comme depuis 11 ans, on est en autoproduction. Et de temps en temps, on arrive plus ou moins à éponger de 10, 20, 30 % le budget global, mais c'est de l'autoproduction parce que c'est le collectif TKF qui a toujours fonctionné comme ça. On est hip-hop, on n'attend pas... Il faut demander une retransmission payante, vidéo, par canalisme. Je suis ouvert à toutes les possibilités qui peuvent rentrer des sous. qui sont bienvenues, n'est-ce pas ? Ce serait bien qu'on ait quand même une image de ça. En plus, pour avoir participé, je sais qu'il y a quand même énormément de travail derrière et on ne peut que féliciter 10 ans, 11 ans maintenant d'existence. Et avec le drapeau, ce festival. Alors, le temps fort, on va juste parce que la publicité arrive. Le temps fort, on va dire, c'est la finale qui est le 16 ? Alors, non, c'est le 15 novembre au Hall des Sports pour le chanchon. Mais en fait, il y a toute une programmation qu'on peut trouver sur le site internet. www.transcendance.gindofri.com Et ce que je veux rajouter pour finir, c'est qu'effectivement, c'est un festival itinérant. Itinérant. Donc, Des, Sainte-Rose, Pointe-à-Pit-Bastère, Gauzier, Mornalo, Pointe-à-Pit-Saint-Anne. Enfin, voilà, c'est vraiment... On essaie en tout cas au fur et à mesure, donc on espère aussi à aller voir les dépendances parce que Marie-Galande, Marie-Galande, Désirade, les Saintes, voilà. Mais comme vous l'avez compris, vu que c'est quelque chose qui sort d'une poche, on essaie de faire les choses petit à petit. D'accord. En tout cas, Ballon, vie à transcendance et on viendra pour voir évoluer nos danseurs sur scène et nos jeunes pour assister. Tout ce qui est cadré, c'est Marie-Galande à l'origine. Ah, ok. Et oui. Voilà, on va faire notre premier poste publicitaire et on revient tout à l'heure avec Michel Madot, Teddy Pédicis, on va rester dans le domaine artistique et on parlera aussi avec M. Joseph Blombeau de l'Agivsa et donc de séminaires liés à l'offre médico-sociale pour les personnes en situation de handicap. Merci. Merci. De retour sur le plateau du ZCL et nous avons donc M. Madot Michel, adjoint au maire, élu délégué à la culture, au patrimoine, au tourisme et à l'éducation populaire qui est avec nous. Bonjour. Et M. Teddy Péissier, donc chef de projet du projet Baudelan-Mais, pas loin. Donc on va justement parler de ce projet qui aura lieu entre le 8 et le 10 novembre tout à l'heure. Et M. Blombeau, donc Joseph, directeur de l'Agivsa où on parlera d'un séminaire qui se déroulera le 7 novembre à l'URPS de Guadeloupe justement pour les acteurs, les professionnels autour de l'handicap et de l'offre médico-sociale liée aux personnes en situation de handicap. On en parle tout à l'heure. On va revenir sur votre événement qui aura lieu à partir du 8 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. Madot, le concept de cet événement Baudelan-Mais-Pas-Loin ? Oui. Baudelan-Mais-Pas-Loin, c'est un projet qui a pour vocation de valoriser le littoral de Bébao. Donc projet de cette mandature 2020. Plusieurs efforts ont été faits tantôt et de gros investissements. Maintenant, on passe à un autre palier aussi qui est de fidéliser la population à cet espace à travers des activités nautiques, des activités culturelles, une veillée culturelle aussi. Et au-dessus de là, c'est important. nous, tout Baudelan-Mais-Là est placé sans ça et Bébao. Et en même temps, c'est un peu faire ce point de chute et ponctuer sur ce long week-end et ce qu'on appelle vulgairement démocratiser la culture. Mais il est important pour nous de pouvoir faire de Bébao sur cet espace central à côté d'un bibliothèque, à côté du centre-bourg, de vraiment donner ces lettres de noblesse à l'art, à la culture, au sport aussi sur ce littoral à travers des activités nautiques aussi, surtout le bord de mer allant jusqu'à l'espace de ski nautique. Donc, c'est deuxième édition, oui. Et qui pas t'est dit, Pellissier, toute la direction de la culture et du sport qui a fait un bel travail et Puyopé, Baudelan-Mais, toute sans ça et toute faussée. Et Baudelan-Mais pas loin aussi, son message pour dire que l'espoir va bon nous qu'est rivé. C'est un beau moment avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie déployée et c'est vrai que la première édition nous a rendu très enthousiastes, très contents de voir les gens adhérer à travers la pratique sportive et s'approprier vraiment cet espace qui est le leur. Monsieur Pellissier, quel était votre rôle justement dans la mise en place de cet événement ? Parce qu'on a parlé de veillée culturelle donc j'imagine que c'est lié à ça mais est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus votre rôle ? Alors, moi je m'occupe de toute la manifestation et depuis la... depuis la première vague là et depuis le début jusqu'à la fin et chaque année nous allons essayer de mettre des nouveaux bitins de façon à... comme Michel dit, on a l'impression qu'il y a le monde qui ne sait pas qu'il y a un bel littoral de mao. Il y a un peu qui vient de mao mais il n'y a pas qu'il y a un bel littoral. Donc nous avons fait une manifestation pour descendre pour le vrai littoral et pour participer à ça et à l'entour du littoral. On est là à nous préparer à l'enveillée qu'il tire parce qu'il y a 7 pieds fromagers en littoral. Donc on a l'enveillée qu'il tire l'itinérant qui est passé tous ces fromagers et là il y a passé tous ces fromagers et là il y a une fin à l'Afrique c'est le premier l'isine qui est courant en Guadeloupe le premier l'isine industrielle qui est courant en Guadeloupe l'Afrique c'est pour ça qu'il y a l'Afrique industrielle et là nous faisons l'éros en hommage à tous les disparus agroquats à BMAO et tout le monde sait que Karno sont BMAO Gérald sont BMAO Gérald Teni Dolor Teni Antoine Sontat même si c'est Saint-Crosien mais il y a qui vivent à BMAO qui conquèrent Monsoso donc nous faisons grand hommage à tous ces monnais jusqu'au lendemain matin et le lendemain matin nous allons participer d'autres journées à l'entour littoral Juste le lendemain matin ça veut dire que vous avez dormi là Mais oui mais sont les où est-ce que nous est éveillés jusqu'à 6h de matin D'accord D'accord donc c'est un genre à célébrer tradition mais c'est l'habit c'est dans nous c'est ça ? Pas seulement ça c'est l'année là ça nous est vraiment que les gens en grand lieu du gros cas c'est aussi Jabron BMAO D'accord donc il y aura aussi des activités nautiques et sportives qui sont prévues est-ce que on peut peut-être détailler un peu est-ce que c'est pour tout le monde ? Tout public Enfants, adultes Enfants, adultes Seigneurs aussi Et gratuits Et gratuits en plus Et encore un je félicite les deux directions qui n'ont ni kayak qui n'ont ni skinotique stand-up paddle bourré tracté qui n'ont un certain nombre d'activités gratuits Et là nous qu'a gardé bien sûr mais c'est important que tout peuple a trouvé place et nous n'ont pas là pour faire l'argent mais vraiment à dans l'esprit à tout le monde ensemble en famille C'est ça aussi Et première édition là nous délander mais nous voulons nous tenons des sortes de bicyclettes assis de l'eau ça a été assez intéressant et tout le monde prend plaisir et nous avons la chance d'être des prestataires des partenaires avec nous qui nous font confiance qui nous font confiance aussi Et là nous avons gardé effectivement mais ça c'est ça compliqué pour nous nous en bateau qui avons fait visite à mangrove là et parce qu'il y a aussi ça à Baudela mais pas loin et donc c'est pitié à pitié nous n'ont pas pas un balan mais vraiment c'est le rendez-vous des activités nautiques le rendez-vous des manifestations J'ai vu qu'il y a un concours de pêche aussi Oui mais avant le concours de pêche le samedi nous avons fait un foie artisanale encore un foie pour mettre en valet ça a des monde qu'a fait un pays de Guadeloupe et puis nous avons coup de tambour à Timon pourquoi nous avons fait coup de tambour à Timon parce que c'est un but comme ici Antoine Sopta développé à Bemao ok des balais Timon la possibilité de jouer tambour c'est de Timon qui peut bien faire ça ou bien non c'est de Timon qui a donné l'école et qui a venu montrer le valet des saïo à prendre et puis les soins nous avons d'autres butins qui ont développé aussi qui sont belles c'est le Zikemas le Zikemas c'est des musiciens qui ont accompagné des chanteurs de zouk et des chanteurs de groca et nous avons la chance de dire Jean-Luc Gouanel qui est sorti matinée qui vient chanter avec nous nous avons ici Anzala qui est là Jocelyne Labil qui est là Roni Théophile Ankarie parce qu'il y a une vraie répétition et Roni c'est un showman extraordinaire et donc on a conseillé Sémona surtout que c'est des manifestations qui sont gratuits donc vini 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 encourager Sémona qui a fait ça et puis le dimanche matin nous sommes partis dans un concours de pêche et nous avons fait une première édition et ça a été extraordinaire et qui chance a passé le concours de pêche alors c'est un concours de pêche qui à la ligne c'est fort du timbato fort du timbato fort du timbato et puis c'est nous qu'à respecter en l'objet puisqu'on n'a pas de longues à pas prendre d'accord c'est à partir d'un certain longues ni des poissons aussi qu'on ne peut pas pêcher d'accord donc nous 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 on se simplement là et après là il y a Vins c'est cela qui tient des pluses là c'est au kilo qui a gagné prix là et ça 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 ca ca vraiment 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 passé bien qu'est-ce que nous deux jours sport nous c'est c'est samedi et dimanche Et puis, le soir, nous avons la chance de donner le retour du groupe CREI avec M. Jean-Marie Lurel, Amine, et c'est eux aussi qui ont dirigé les roses là. Et puis, Zé Bafon, c'est un groupe que M. François Ladrézot créé, qui est là aussi, donc très fin en beauté avec CREI et Zé Bafon. D'accord, donc un bel programme. Qu'est-ce que ça a passé l'an passé, justement, première édition? Première édition, c'est-à-dire que ça a fait, et contexte, c'est la fête, c'était la route du Rome en même temps, qui m'a dit, nous t'ai trouvés en Jean pour faire projet là, pour balancer projet là dans des qualités appel à projet, qui t'aient dit, aidé par la région et Cap Excellence. Et qui fait, c'est, nous t'ai profité de ça. Et la deuxième édition, là, c'est, l'an est là, ça, nous prenons ici compte en nous, vraiment. Et c'est pire nos plaisirs, c'est parce qu'elle nous voit qu'elle a été bâchée la première fois là. Nous voit l'amour, l'amour que c'est qu'on a tenu, notamment les petits membres qui étaient là le samedi matin, qu'elle nous dit, ben, il faut nous refaire, il en est là, ça. Et nous t'ai prévoit, on dit qu'à parole, à l'entour, en relation à l'homme, à l'antillère, à le Guadeloupe et à l'épreuve, mais vers l'homme, nous t'ai prévoit ces babas. Mais nous qu'on regarde, c'est qu'il y a pour d'autres éditions aussi. Mais nous qu'on fait quand même, on dit qu'à parole. Nous qu'on dit, on dit qu'à parole, effectivement. C'est sur l'histoire de Jambon. L'histoire de Jambon. Donc, c'est en ni kilti, ni sport, ni travail pour l'esprit aussi, ni manger pour l'esprit à dents. Et symbolique, à pied, il faut manger l'ail important. Et nous savons, c'est bon, c'est là qu'il y a dit, et ce qu'il y a, mais il faut manger là, il y a un sens, il y a un valet, un patrimoine de Guadeloupe. Donc, c'est important pour nous qu'on utilise un papier bois et qu'on puisse parler des pays en nous, qu'on puisse mettre Bémarou d'où. Bon, effectivement, il était dit, c'est très important, très souvent, nous appellons des Gokas. Et on préfère penser qu'elles sont naïvetés, mais il ne faut pas nous oublier que Bémarou, c'était la centrale à Gokas aussi, elle avait Mansoso. Et nous avons la chance d'être un grand nombre comme c'est Gérard local qui sont Bémarossiens aussi. Et nous avons la chance d'être, et pour les gens, et pour le week-end là aussi, parce que si on ne peut pas être Gérard local, il y a un lot, il n'y a pas été fait en Guadeloupe. Et c'est important pour nous, qui Gérard, qui Guy, qui Mansoso, qui Dolor Melio aussi, tous les voyants joueurs qui font. Sidney Léremont. Sidney Léremont, tous les mondes qui font, si Gokas prend ballon en Guadeloupe et Bémarou précisément, nous nous pouvons dire merci aussi. D'accord. Alors, toutes les manifestations sportnotiques et tout ça, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Non, on va venir Jean-Pé. Ou ça va venir Jean-Pé. Ou ça va venir Jean-Pé, mais je n'ai pas vinaient Piquois, pas vinaient. Venez vont, je pouvais marcher à l'esag, on peut rentrer en l'avance, on beans Gallo. Venez pour plaisir. Venez pour plaisir. Venez pour un vrai bel bitin. Et vine pour un plaisir. Parce que la municipalité qui a vraiment mettre ça à disposition à Pép là, et pas seulement Pép Bémarou. Non. Pép tout Guadeloupe. D'accord ? Quand on soit là au sorti, ou quand on vient là et qu'on passe un bel moment. D'accord. Bon, rendez-vous est pris vendredi à partir de 18h, donc ouverture, jusqu'à dimanche. Donc, il faut rester à Bémaro tout le week-end. T'as dit, collègues à moi, bravo, parce que c'est en équipe, comme Michel dit. C'est en équipe qui prépare ça. Et c'est pas évident, mais là, nous sommes en week-end très, très raide. Donc, on a dit, tout collègue à service des sports, tout collègue à service Kiltirel, et toute la municipalité, parce qu'elles ont tout qui a fait, qui a sa cabelle. Donc, bravo et merci. D'accord. Comme M. Blomboula aussi, effectivement, si nous avons des gens en situation de handicap, qui paient, nous aussi, parce que c'est vrai que très souvent, nous avons des gens qui biaisent, comme nous avons des gens qui ont des problèmes de mobilité, nous avons des tendances à oublier, mais si nous avons des handicap moteurs, et bien, si nous avons des gens qui vivent pour manifestation, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir qu'on peut recevoir tous ces gens à ça et samedi, dimanche, pour les samedi, dimanche, et au bout de la même chose. Effectivement, vous devez parler de ça, vous faites allusion à un genre de bicyclette assileuse, on tire à l'eau, on y a des modalités spécifiques pour ces gens qui sont en situation de handicap, et nous n'y, justement, hébergement, et nous n'y, des résidents qui peuvent vider à pêcher la friche, et un pitié, ou qu'il y a des fois, il y a quelqu'un qui peut, pas des pitié, mais des gros poissons, on va voir ce qu'il y a là. Merci en tout cas pour l'information et rendez-vous à Bemao, donc à partir de vendredi, 18h, pour tout cet événement culturel qui sera vraiment très intéressant et divers. On va faire du coup la transition avec Balaj Ipsa, merci d'être parmi nous aujourd'hui, vous organisez, donc pour les 40 ans, dans le cadre des 40 ans, il y a un séminaire, un colloque qui est organisé le 7 novembre, donc ce jeudi, qui parle de transformation de l'offre médico-sociale. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement, même si on connaît l'Ajipsa, mais voilà, nous présenter brièvement l'émission, notamment en Guadeloupe, de l'Ajipsa ? Tout d'abord, merci, merci de nous recevoir. C'est vrai que cette année, c'est l'année des 40 ans de cette association qui a vu le jour à Gourbert. Donc l'idée principale était d'offrir des possibilités d'insertion aux personnes en situation de handicap. À l'époque, ceux qui étaient toujours à Monterran, puisque ce sont des professionnels du secteur psychiatrique qui, en 1984, ont vu, je dirais, naître ce projet sur Gourbert. Et au fil des années, l'association s'est spécialisée dans l'accompagnement des adultes, donc handicap psychique, déficients intellectuels. Et nous avons multiplié les associations, en tout cas les établissements, de prise en charge. Et aujourd'hui, l'Ajipsa, c'est 200 salariés avec près de 250 personnes accompagnées. au travers, je dirais, des établissements de résidence permanents, de NESAT, d'établissements de services d'aide par le travail, d'une entreprise adaptée. Dans cette entreprise, on a 43 salariés en situation de handicap. Les ATE-Saint-Fleury, c'est 169 travailleurs. Donc voilà, nous avons développé avec l'ensemble des professionnels qui ont fait l'Ajipsa depuis 40 ans, ceux qui sont présents, et demain aussi. Donc nous faisons en sorte d'offrir une opportunité d'insertion aux personnes en situation de handicap dans le département, aux côtés d'autres associations, bien sûr. Mais bon, on défend d'abord sa proposition. Votre colloque, du coup, s'intitule « Transformation de l'offre médico-sociale ». Pourquoi cette transformation est nécessaire maintenant, actuellement, en 2024 ? En fait, on s'interroge, parce que la société évolue, on constate qu'il y a des mutations, et on s'est posé la question, mais est-ce que l'offre en termes de structure répond aux besoins et aux attentes des personnes, que ce soit les personnes bénéficiaires et orientées par MDPH, qui attendent des solutions de prise en charge, que ce soit les parents ou les aidants aussi, parce que des fois, c'est souvent aussi le parcours du combattant. Il y a cette notion de transformation, et je pense que le secteur médico-social n'est pas en reste. donc l'idée, c'est de se projeter, se poser la question, d'abord, mais si ce que nous faisons correspond réellement aux besoins des attentes, si oui, OK, comment peut-on l'améliorer ? Sinon, comment pouvons-nous nous projeter dans d'autres sphères ? Et du coup, alors j'imagine que vous avez quand même des éléments de réponse, que vous allez sûrement évoquer pendant le colloque, mais quelles seraient les priorités, en fait, à mettre en place pour aller vers une bonne, une meilleure évolution de la présence ? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite. En fait, nous, on est des spécialistes dans l'accompagnement des adultes avec les établissements. Oui, mais ce qu'ils pourraient ressentir, c'est à partir des, je dirais, des interprétations, des expressions des personnes. Et à ce moment-là, on peut se projeter. C'est vrai que même les autorités de tarification commencent à se poser la question aussi. L'idée, c'est qu'on a vu à un moment donné qu'il fallait désinstitutionnaliser les personnes, créer d'autres structures, plutôt aller vers la ville plutôt que d'avoir à multiplier les structures. Pardonnez-moi. Donc, que même les personnes âgées, par exemple, il fallait qu'ils restent dans leur lieu de vie parce qu'on considérait qu'il y a réellement, on connaissait bien ce problème au département. Et donc, voilà, l'idée, c'est de trouver d'autres alternatives. On constate dans la société que des lieux plus ou moins réservés à tel type d'événement s'ouvrent. Maintenant, on fait des concerts dans des églises, d'accord ? On a des tiers-lieux, un tiers. Donc, voilà, la transformation, l'hybridation. On va parler de cette hybridation de la société et même les HAT, il y a eu des recherches qui ont démontré que les HAT pouvaient être un modèle pour les entreprises dites du milieu ordinaire. D'accord. Donc, il s'agirait de trouver ces situations hybrides qui permettraient aux personnes de situations d'handicap d'être plus inclus ou d'être plus dans la vie concrète, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, un type d'accompagnement nouveau. Je pense qu'il faut sortir des sentiers battus et voir quelles sont les possibilités en fonction des expressions qui pourront être faites. Mais en fait, nous sommes en mouvement. Je veux dire que là, la question se pose actuellement, mais le sujet n'est pas clos. Je pense qu'au travers des interventions que nous aurons, donc, on a décliné ce colloque en plusieurs, je dirais, points forts avec la parole aux usagers, d'abord pour savoir quels sont leurs besoins et les attentes, puis les parents, les pères aidants, quelles difficultés qu'ils ont pu rencontrer en première partie de la matinée. On aura l'intervention d'une philosophe qui développe un concept sur l'hybridation de la société qui est très intéressant et nous aurons aussi le témoignage d'entreprises qui vont nous dire quels sont le retour d'expérience, le recrutement de personnes, le partenariat avec les ISA ou les entreprises adaptées parce que toutes les entreprises sont soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap et elles toutes ne remplissent pas leurs obligations. Donc, voilà. Et donc, on voit cet aspect-là et l'après-midi, un aspect plus aussi s'interroger sur les politiques locales. Est-ce que réellement, je fais un petit clin d'œil à M. Mado, mais est-ce que réellement les communes ont-elles une politique du handicap à part le rôle joué par le CK, si je me plais à dire pour les personnages mais parce que depuis 2005, puisque nous sommes à l'aube de la loi de 2005, l'année prochaine ce sera les 20 ans, donc on s'interroge pour savoir si réellement nos politiques et nos communes se sont emparées de la question. Y a-t-il eu plus d'accessibilité dans les communes ? Achètent-elles plus, je dirais, auprès des acteurs inclusifs en termes de bailleurs sociaux aussi ? Et qu'est-ce qui est fait justement pour aller dans le sens de l'insertion et de l'inclusion de la société des personnes en situation de handicap ? D'accord. Oui, si vous voulez répondre. C'est une vraie réflexion et une question à proposer Muela. Est-ce qu'à un moment d'un article de la classe au Kenyon qui est en situation de handicap aussi ? Il y a eu un million en quoi qu'on dise l'inclusion et les souhaiter mais elle n'est pas réelle dans les écoles. Et là, c'est encore double peine pour un petit monde pour un petit monde et puis on en adolescent aussi et on gêne qui est très souvent et ces difficultés en nous vis-à-vis des handicaps tant qu'elles ne nous pas concerner, tant qu'elles ne nous pas nous en poche qui est concernée, tant qu'elle n'a pas une réalité en nous nous pas ni au regard à la scène. Mais c'est vrai qu'étant département aussi ils ont pu voir certaines structures. Nous avons celle du moule. C'est vrai qu'aujourd'hui jette notre regard et j'ai un oeil je ne veux pas dire bienveillant mais beaucoup plus conscient des réalités là qu'elles ne nous doivent être mis là et des attentions qu'elles ne nous doivent être mis par rapport à des camarades des frères des serres Guadeloups qui ont une situation de handicap et qui méritaient peut-être plus et honnêteté en termes d'inclusion vis-à-vis de nous. Oui, allez-y. C'est vrai. C'est aussi l'instituteur l'instituteur qui parle mais non c'est vrai que nous t'ai posé nous la question nous t'ai évolué pour une société plus solidaire. Nous quand même étions en avant en Guadeloupe avant les parents nous t'ai très solidaires nous t'ai regardé nous t'ai posé peut-être prendre ça comme mot d'ordre pour un modèle qu'elle nous t'a fait et effectivement pour les enfants c'est aussi un véritable problème pas ni assez à l'EVS dans les écoles et chaque grande association qui a fait plaidoyer parce que finalement ça était souhaité ou tenir devant chaque Simone en EVS pas ni ça et donc ni un paquet il faut en voir à faire. Bon il y a plein de choses à dire sur le handicap je pense que ça pourrait même mériter d'avoir une émission à part entière. Alors votre colloque est-ce que c'est ouvert au public parce qu'il y a moyen de le suivre ou bien c'est que pour les acteurs proches, professionnels ? Alors évidemment tous ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire alors je donne un numéro parce que je pense que pour le lien ça va être un peu juste là on a quand même un certain nombre déjà d'inscrits près de 70 personnes on est à l'URPSM à Dotema et donc ils peuvent appeler au 05 90 92 33 05 c'est le siège de l'association ou bien au 06 90 30 75 45 et le secrétariat de l'association prendra les coordonnées voilà Donc jeudi à partir de 8h donc aux abîmes et puis le vendredi on aura pour l'ensemble des bénéficiaires et des salariés une manifestation festive voilà autour pour partager un peu le gâteau des 40 ans ce sera à Fortile vendredi toute la journée D'accord bon ben en tout cas merci pour votre passage et je pense oui qu'on pourra avoir une émission spéciale sur le handicap qui sera vraiment très utile à votre disposition voilà on va faire notre deuxième poste publicitaire on revient tout à l'heure avec Magali Marcin qui est déjà là on va parler de QR code et de l'évolution et de l'histoire de cet outil maintenant qui est partout et on va recevoir on va voir aussi monsieur Alex Bandou et Laurence Marandola on parlera de l'agriculture et de la confédération paysanne à tout à l'heure nous voilà de retour dans le ZCL donc troisième partie et on va recevoir tout à l'heure Magali Marcin bonjour bonjour oui t'es-tu ça fait longtemps qu'on t'attend écoute je suis là je suis là comme on dit aux Antilles on va revenir avec toi tout à l'heure on va parler de QR code donc c'est des petites choses carrées qui sont partout même sur les céréales on en parle tout à l'heure on va revenir sur l'actualité et parler de la réunion de l'opposition qui s'est déroulée sur la sécurité à Pointe-à-Pitre et sur la signature d'un courrier commun les membres de l'opposition se sont réunis pour aborder ce sujet de l'insécurité de la ville avec plusieurs incidents fréquents un sentiment d'insécurité qui est croissant et justement qui empêche certaines croisières d'accoster une réunion a permis d'avoir une vision concrète sur la façon d'améliorer la situation et Olivier Félix était parmi eux on voit un reportage chacun a pu intelligemment se dire on peut réfléchir travailler et proposer ensemble sur une thématique telle que la sécurité quels que soient les bords politiques parce que ce n'est pas le monopole de qui que ce soit ça nous concerne tous nous sommes des citoyens pointois des habitants des guadeloupéens et que la sécurité concerne tout le monde on ne peut pas faire de clivage politique sur une question comme ça et je crois que c'est ce qu'il faut aussi retenir dans le message je vous avais parfaitement dit nous nous sommes rassemblés sur une thématique qui concerne la sécurité parce que depuis très longtemps nous voyons que Pointe-à-Pitre progressivement perd progressivement perd en attractivité et ça doit plus être le cas regardez encore aujourd'hui nous apprenons qu'un bateau de croisière ne veut plus venir à Pointe-à-Pitre donc il faut une réaction forte il faut une réaction forte de la part des élus de la part du maire et de la part aussi de l'état pour nous donner les moyens qui vont bien aussi bien à la ville que la Guadeloupe on exige pour le centre-ville on exige pour l'ensemble de la ville de Pointe-à-Pitre des solutions qui soient permanentes pour assurer la sécurité des biens et des personnes en distinguant en tout cas en ce qui me concerne personnellement en distinguant ce qui relève de la responsabilité de l'état et à ce propos j'ai écrit directement au préfet pour lui demander des réponses quant aux propositions qu'il pourra faire pour assurer cette sécurité de la ville et puis pour mettre en face également le chef d'idilité devant ses propres responsabilités comme donneur d'alerte comme connaissant le territoire et pouvant être directement le relais auprès des forces de l'état pour obtenir cette sécurité je me devais d'être là en tant que président de l'USCP puisque les trois quarts des gens qui se sont fait saccager ont été saccagés en octobre-novembre 2021 et donc ne pas en parler ne pas dire que nous craignons pour la suite et la suite elle est là une deuxième compagnie croisiériste qui annule leur séjour en Guadeloupe on espère que ça va s'arrêter très tôt mais il y a là effectivement un concours de circonstances qui fait que on peut se poser des questions et avoir peur du lendemain c'est sûr que la ville de Pointe-à-Pitte aujourd'hui qui est à mon avis abusivement considérée comme un centre commercial à ciel ouvert est surtout entourée de zones de non-droit où on sait tous d'où ça vient d'où ça repart mais là quand même avec un tractopelle des gens se baladant armés dans le centre-ville et ailleurs on peut se poser des questions pour la sécurité tout un chacun pour le citoyen pour le chef d'entreprise que je me mets à sa place qui a certainement peur de se faire cambrioler de se faire brûler que sa famille soit atteinte par un projectile perdu c'est sûr qu'il y a vraiment de quoi se poser comme question il y a vraiment de quoi aussi alerter tout le monde y compris l'État y compris la municipalité de Pointe-à-Pitte de façon à ce que ce genre de choses ne se reproduisent plus parce que en deux ans ça fait un peu trop Voilà donc une réunion qui marque la volonté d'apporter des solutions pour répondre aux inquiétudes des habitants on verra la suite de cette réunion et de cette signature on va parler numérique et on va parler numérique tout à l'heure aussi avec Magali mais on parle d'adressage et de l'importance de la modernisation numérique maintenant c'est important d'avoir une adresse correcte et reconnue c'est un pilier essentiel pour faciliter les services que ce soit administratif urgence ou commercialement et une réunion justement a permis de mettre en avant une initiative concernant l'importance de l'adressage on voit un reportage de Max Morel Aujourd'hui nous avons eu un comité de pilotage qui a eu deux volets le premier concernant l'adressage et puis le deuxième concernant la transition numérique dans la continuité des travaux que nous avons déjà entrepris donc sur l'adressage c'est important puisque nous avions ce matin tous les acteurs réunis autour de ce comité l'État, la région, le département mais aussi les EPCI les communes et puis aussi d'autres représentants d'institutions telles que les allocations familiales la poste le rectorat également était présent donc que nous puissions avoir tous un langage commun sur cette nécessité de pouvoir identifier avec l'adressage les maisons précisément afin de permettre à la population de bénéficier de leurs droits qu'aucun courrier ne se perde et puis on a évoqué aussi cette nécessité notamment dans l'intervention d'justice des pompiers en cas de situation d'urgence pour qu'ils puissent retrouver rapidement le patient qui a besoin d'eux En effet il est important que cette adresse soit certifiée par les communes pour que le citoyen puisse recevoir à son domicile tout simplement l'ouverture de droit s'il n'a pas une bonne adresse il ne recevra pas les documents par exemple je prends juste un exemple en ce qui concerne la politique de la ville par exemple ça ouvre le droit pas mal de dispositifs si l'adresse n'est pas référencée dans cette base nationale comme étant un quartier prioritaire de la ville et bien il n'y aura tout simplement pas de droit même chose pour la CAF donc c'est très très important d'en arriver donc la première phase a été réalisée la phase dite diagnostic aujourd'hui on passe dans la seconde phase c'est tout simplement la certification de l'ensemble des adresses par les communes nous avons été accompagnés par les services de l'état à 100% sur ce projet à contribution de 200 000 euros pour la mise en place de ce projet pour nos communes membres parce que la CARL a bien compris en tout cas les élus et les communes membres ont bien compris l'intérêt d'un tel projet en tout cas puisque l'adressage constitue une base de données c'est très très important pour l'ensemble des services c'est un vrai outil économique pour nous mais c'est également un outil performant pour l'ensemble des collectivités pour pouvoir répondre à un service performant pour les populations c'est à dire qu'en verrant quand on dit une adresse sur deux c'est 60% en effet qui ne sont pas certifiés alors comment on remédie à ça justement il y a eu un diagnostic qui a été fait sur le terrain avec des relevés y compris des relevés topographiques les croisements des fichiers et aujourd'hui ça va être en effet aux communes car ce sont bien les communes qui sont à la base de mettre fin si j'ose dire à cette multitude d'adresses et de pouvoir en général en concertation avec la population arrêter donc des noms de lieux des noms de rues des numéros on a dit c'est une compétence des communes mais les communes ne peuvent pas y aller seules il y a 32 communes en Guadeloupe il y a une nécessité d'harmonisation de créer une base commune et de créer des normes dans l'adressage afin que tout le monde puisse retrouver son interlocuteur précisément voilà donc l'adressage c'est vraiment un système moderne qui est indispensable maintenant pour l'accessibilité et la gestion optimisée des données on va en parler justement du numérique avec Numéramag on lance le générique et on parle de QR code alors Magali bienvenue on va parler du QR code c'est un petit une petite chose carré qu'on scanne maintenant partout n'est-ce pas je pense que tout le monde a vu passer un QR code devant lui un moment ou un autre de toute façon on va en parler effectivement c'est un petit truc carré avec des hiéroglyphes qui ne sont pas très compréhensibles mais qui vous ouvrent des portes ça ouvre des portes alors explique-nous qu'est-ce que c'est d'où ça vient et à quoi ça sert pourquoi c'est un compte tournable maintenant devine qui a créé le QR code ben un japonais on est toujours on est toujours dans les mêmes le Japon la Chine Taïwan c'est toujours ça alors ça remonte à 1994 c'est récent c'est récent et c'est Dan So Wave qu'il a créé initialement c'était pour justement suivre des pièces dans les dépôts logistiques et maintenant avec les smartphones il est passé des entrepôts à notre vie quotidienne aujourd'hui il est partout nos tickets de train de bus etc jusqu'aux cartes de visite qui maintenant sont exactement tout est dématérialisé on n'a plus le choix en fait j'ai l'impression mais tout passe par un QR code tout passe par là mais comment en fait on a pu avoir cette évolution moi personnellement j'ai envie alors mais devine un petit peu tu ne te souviens pas quand est-ce qu'on a parlé d'un QR code indispensable c'est-à-dire il y a Covid 2020 ça te dit quelque chose donc effectivement le QR code était là pour faire entrer pour sortir etc donc maintenant on l'a adopté partout on l'a adopté au niveau des menus mais pour ne plus avoir à toucher un menu papier aujourd'hui les restaurants vous disent scanner le QR code et vous avez le menu le menu en ligne alors l'avantage effectivement c'est que c'est quand même écologique puisqu'à partir du moment où le restaurant change de prix ou change de menu ou change de il n'a pas réimprimé la carte de menu il n'a qu'à mettre un jour c'est plus écologique et plus pratique sauf pour les gens malheureusement qui n'ont pas de smartphone on a aussi les organisateurs de spectacle ou de soirée qui vous disent vous avez le QR code c'est le pass pour pouvoir rentrer et puis surtout pendant les Jeux olympiques pour accéder récemment pour accéder à la zone autopisée etc. il fallait faire appel passer par un QR code et c'était la police ou les vigiles du lieu qui vous disaient vous pouvez ou pas vous avez accès à cette zone ou pas donc vous voyez que c'est vraiment indispensable alors aujourd'hui on l'utilise pour tout c'est ça par exemple en Chine je te donne un simple exemple Imane en Chine même les tout petits commerçants de rue ils ont la possibilité de faire un paiement par un QR code quand je te dis c'est celui qui domine le monde alors explique-moi comment ça fonctionne du coup tout simplement on n'est plus obligé de passer par le paiement en espèces et puis vous venez vous achetez votre petite boisson en Chine ou vos petites comme on l'appelle bubble tea comme c'est le cas à la mode au Japon en Chine le bubble tea vous payez vous n'avez plus à sortir d'espèces vous payez via le QR code même si c'est le petit commerçant de rue aux Etats-Unis par exemple pour les parcs d'attractions Disney etc. on a maintenant un QR code on n'a plus de ticket on a un QR code qu'on se calme donc maintenant c'est plus facile il n'y a plus moyen de faire sans mais les seigneurs comment ils font parce que tout le monde justement plus besoin de clé mais on a besoin de smartphone et c'est aussi la limite de ce système c'est à dire que si on n'a pas de smartphone on ne peut pas avoir accès à certaines zones c'est pour ça qu'il reste quand même par exemple la version papier d'étiquette pour pouvoir venir quelque part mais je pense que ça disparaîtra petit à petit et j'espère que tout le monde s'équipera d'un smartphone pour pouvoir et savoir comment l'utiliser mais j'ai envie de dire que presque on voit la photo du monsieur avec son tatouage on sera obligé d'avoir ça comme dans les films c'est ce que je disais c'est à dire que on le verra un peu plus tard dans la chronique le tatouage ou alors d'autres choses je vous dirai ça tout à l'heure ça sera incontournable ça sera incontournable en fait puisque c'est un héroglyphe c'est à dire qu'on ne peut pas je n'ai pas dit que ce serait le tatouage incontournable je dis d'autres choses d'accord écoute on reste sur le côté Iman on va sortir un petit peu du sujet si ce tatouage là nous permet de ne pas repasser dans le milieu administratif pour pouvoir refaire sa pièce d'identité tous les 5 ans tous les 6 ans parce qu'on a un tatouage authentique qui nous dit voilà c'est Marseille Magali qui a quel âge ça ressemble à un film on n'a pas un Reception un film où il y avait justement c'était pas ça et où il y avait c'était pas un QR code c'était un code barre c'était un code barre tatoué à l'arrière de la nuque sur la nuque ça te dit quelque chose et tu vois tout ce qui se passe dans les films c'est ce qui se fait en réalité c'est très bizarre pour l'instant tu trouves ça bizarre mais peut-être que demain on n'aura peut-être plus besoin justement de passer par le côté chaque fois renouveler son permis par exemple même son avenir position tout sera scanné dans le QR code qui sera mais il y a des dérives quand même ah oui alors voilà le plus le plus embêtant c'est que de toutes bonnes choses mais oui il y a des dérives et on a eu justement plusieurs alors ça s'appelle du quishing alors c'est le c'est le raccourci entre QR et phishing alors le phishing on l'avait vu dans une ancienne une ancienne chronique c'est le fait d'envoyer des mails qui ne sont pas authentiques vous faire cliquer sur un lien et ce lien a pour but soit de vous pirater de vouler vous donner ou d'accéder à votre compte en banque etc donc le quishing c'est le QR code en phishing donc en fait ça reste du piratage si on peut mettre la définition de quishing justement donc c'est pas les exemples c'est plus la définition c'était dans l'autre l'autre vidéo quishing mais enfin bon c'est en tout cas voilà le quishing le terme vient justement de la contraction entre QR et phishing QR code malveillant qui lorsqu'il est scanné dirige l'utilisateur vers un site web fauduleux conçu pour voler vos informations confidentielles comme vos identifications de connexion par exemple ou des données bancaires comment on fait la différence du coup en fait alors je peux te donner des exemples de comment de ce qui est arrivé dernièrement en France puisqu'on va prendre les exemples en France on a eu ça c'est effrayant puisqu'on a eu une plateforme d'arnaque de vente au particulier le bon coin qui faisait payer justement un peu comme le commerçant chinois la personne il disait bon vous avez acheté ce vélo payez-moi grâce à ce QR code sauf qu'il n'y a jamais eu de vélo d'accord mais par contre il y a eu un paiement via un QR code qui effectivement était frauduleux donc par exemple à Napé s'est fait voler 1334 euros et sa banque lui dit écoutez vous êtes passé par le bon coin le bon coin sans pro autant critiquer le bon coin ni quoi que ce soit mais on sait très bien que sur ces plateformes c'est assez particulier et le bon coin à la base ne fait pas payer par QR code donc passer par l'application et passer par les normes de l'application pour pouvoir payer bien que vous avez acheté et ne passez pas par ce que le vendeur vous demande de faire et à ce moment là respectez en fait la règle de l'application qui pour moi est assez bien faite donc si vous avez décidé de changer de détourner les choses ben voilà 1334 euros un vélo c'est cher quand même non ? non j'ai dit un vélo un exemple ah mais ça peut être un vélo électrique oui enfin bon il y a des vélos un autre exemple et il y a des vélos qui coûtent beaucoup plus cher que ça alors la première victime alors en France les premières victimes signalées provenaient du Loiret où la nouvelle exproquerie a causé des pertes financières chez les conducteurs qui souhaiteraient recharger les véhicules électriques alors qu'est-ce que les délinquants ont fait ils ont collé des faux QR codes sur les points de recharge par dessus le bond qui dirigeait justement les usagers vers un site internet produleux indiscriminable de l'authentique et grâce à cette ruse les escrocs ont pu obtenir des codes de carte bancaire ils fonctionnent discrètement des petits virements correspondant au coût de la recharge et sont restés qui sont restés inaperçus mais en parallèle la personne a rechargé soi-disant pour justement recharger son véhicule électrique elle se rend compte que la recharge ne fonctionne pas et c'est au fur et à mesure mais dans tout ça même si ça a coûté 4 euros imaginez le nombre de personnes ça coûte 4 euros 4 euros 4 euros 4 euros gratuitement juste avec un QR code collé donc comment la personne s'y est prise elle est venue elle a vu que le QR code était à l'extérieur elle a collé son QR code sur le QR code de la borne de recharge d'accord alors du coup comment on peut détecter ce qui est véridique de Philippe alors moi j'aime bien tu peux mettre le troisième exemple je vais le commenter tout à l'heure j'aime bien donc une sourcine j'avais oublié de mettre la source désolé et là aussi le QR code frauduleux placé dans les boîtes aux lettres des faux avis de passage ou sur des bandes de recharge électriques renvoient vers des sites malveillants donc pareil toujours moi je reste sur le numérique et le QR code soit effectivement que vous avez imprimé vous même pour une place de signé etc. ne peut pas être violé mais quand vous allez quelque part un bureau de poste etc. regardez si ce n'est pas un QR code collé sur un QR code existant alors je ne vous demande pas de décoller le QR code de la personne mais le plus souvent c'est ça lorsque c'est un QR code sur la voie publique s'il n'est pas numérique dans une borne numérique regardez s'il n'a pas été collé il n'y a pas quelque chose qui est collé dessus et ensuite lorsque vous scannez regardez si l'URL c'est à dire l'adresse http quelque chose correspond à l'endroit si c'est rechargeélectrique rechargeélectrique.com pour montrer bien puisque je vous ai dit le phishing c'est pareil on imite le logo de la boîte on imite tout mais l'adresse qui envoie effectivement l'adresse n'est pas la même elle ne va pas être bornelectrique.com elle va être quelque chose qui va être envoyée sur un site en Yougoslavie dans tous les cas faire très attention on scanne d'accord mais on regarde l'URL on ne regarde pas que le visuel que le côté marketing de la marque etc. parce que c'est très facile à prendre sur internet et à reproduire donc voilà d'accord donc est-ce qu'il y a autre chose alors pour le futur pour le futur tu disais tout à l'heure que c'était peut-être effrayant de mettre de se faire tatouer oui il y a un code bon j'avoue tu as la peau le tatouage on met maintenant des puces sous la peau pour pouvoir payer etc. alors je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord avec ça non j'avoue que c'est compliqué mais il y en a qui le sauront il y en a qui le sauront puisqu'ils se diront peut-être administrativement qu'ils n'auront plus à placer par l'administratif pour pouvoir faire les choses c'est inviolable d'accord enfin jusqu'à mais c'est surtout par exemple un exemple tu veux quelque chose d'authentique quand tu commandes quelque chose pour être sûre que c'est quelque chose d'authentique peut-être un criocode en 3D sera sur le sac en question ou sur la chaussure en question qui certifiera l'authenticité par exemple de la matière et comme j'ai dit le tatouage alors je ne suis pas pour mais maintenant là j'aime à dire il faut être ouvert oui mais enfin on va se questionner sur l'ouverture quand ça viendra quand ça viendra on va voir donc en fait pour moi pour ça pour dire que le cuir a un bel avenir devant lui que c'est pas prêt de s'arrêter que c'est une clé c'est une clé sans être une clé mais c'est une clé et c'est surtout quelque chose d'assez facile à mettre en place donc écoutez continuez à scanner continuez vous aimez bien entendre le cling quand vous passez quelque part donc voilà d'accord bon très bien merci beaucoup Magali j'espère que je n'ai pas fait trop peur aux téléspectateurs de canalisme en l'expliquant qu'il y a quand même des frottes mais pour tout messieurs dames il y a des frottes pour tout vous devez faire attention pour vos mails et je n'arrêterai pas de le répéter faites attention à vos mots de passe 14 caractères minimum voilà bon bah merci en tout cas Magali pour cette chronique sur le QR code vraiment très intéressante et puis on se reverra très vite je pense oui dans un mois c'est une fois par mois ma chronique d'accord bon bah merci en tout cas on va faire le point sur l'émission aujourd'hui on a reçu donc Jean-Paul Custos président de l'association Esprit Hip Hop de Pointe-à-Pitre qui nous a parlé du festival Transcendance qui a déjà démarré avec plusieurs temps forts vous pouvez avoir toutes les informations sur le site internet sachant que la grande finale c'est le 15 novembre sur Pointe-à-Pitre mais il y a plein d'événements d'expos photos de thé dansant c'est vraiment très ouvert et varié en termes de danse avec monsieur Bernard Leclerc et Max Villeneuve on a fait le point sur les îles du sud et sur les problématiques liées à la double insularité qu'ils ont concernant notamment la vie chère les offres publiques en termes de marché on a fait un petit bilan je pense qu'ils reviendront pour parler de leurs problématiques avec monsieur Michel Madot et Teddy Pellissier on a parlé du projet Baudelangais pas loin qui se déroule entre le 8 donc vendredi et dimanche plusieurs événements soirées culturelles concerts sports nautiques un programme riche et varié pour les enfants pour la famille pour les seniors ouvert à tous c'est gratuit on vient de faire le point avec Magali Mars concernant les QR codes des avantages des évolutions et l'avenir de cette petite chose carrée qui est partout maintenant y compris peut-être sur notre peau bientôt voilà pour les invités aujourd'hui au niveau de l'information on a parlé du séminaire des mers dans le cadre du plan séisme donc ils ont pu faire justement une prise de conscience concernant les risques sismiques et notamment en matière de préparation des communes pour sensibiliser les élus locaux sur les stratégies à mettre en place et sur les mesures de prévention on a aussi évoqué la réunion sur Pointe-à-Pitre de l'opposition concernant la sécurité sur Pointe-à-Pitre donc avec la signature d'un courrier commun on verra ce que ça donne par rapport à ce courrier notamment pour trouver des solutions concrètes pour améliorer la situation il était question de modernisation numérique avec l'importance de l'adressage donc avoir une bonne adresse e-mail pour pouvoir bénéficier des prestations notamment bon sociale mais pas que aussi commerciales et il faut se mettre à la page de toute façon on n'a pas le choix c'est notre avenir on va voir voilà pour aujourd'hui on a fait le point sur ces différents sujets il est 13h58 et nous allons terminer le ZCL on se donne rendez-vous demain vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux donc Instagram Facebook et je vous invite le 29 novembre pour notre gala vous allez avoir notre petite vidéo promo vous pouvez prendre directement les billets sur All Mall n'hésitez pas et ne tardez pas pour prendre vos tickets je vous souhaite un bon appétit on se voit demain le ZCL fête ses 10 ans rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable au programme rétrospective animation artistique défilé de mode solidaire slam remise des prix et le groupe soft en concert ne manquez pas cet événement exceptionnel réservez vos places dès maintenant sur allmolle.com ZCL 10 ans d'inspiration ça se célèbre ensemble Générique Sous-titrage Société Radio-Canada